Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, de plus en plus fidèles et nombreux, ceux qui sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant, Freedom News Network, c'est juste pour nous, rien que pour nous, on est le 9 octobre, 9 octobre, pas 9 janvier, 9 octobre 2019, 15h32 du Québec, heureux de vous retrouver de partout, c'est vraiment vraiment extraordinaire, de se retrouver en si grand nombre, je vous en remercie et je remercie tous ceux qui m'envoient aussi des liens et des messages, j'ai vraiment apprécié, ça y est, deuxième tempête importante, imaginez-vous, dans les plaines et l'ouest américain, des chutes, de fortes chutes de neige et des baisses de température records et des blizzards, 9 octobre, on a même ici des images de cette neige qui tombent, à Spokane, Washington, good morning, à 11h ce matin, c'est le 9 octobre, j'ai bien dit 9 octobre, deuxième chute de neige de la saison, on est à 2 pouces déjà, nous disait Austin Rex, wow, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais il y a des endroits où il fait 34, 35 degrés aussi, donc c'est ça les changements climatiques, c'est 100 dessus dessous, on ne peut rien y faire, un puissant système de tempête devrait faire tourner les rocheuses du nord et les hautes plaines les jours suivants apportant probablement des températures records dans l'ouest des États-Unis, jusqu'au 10 et 11 octobre 2019, des chutes de neige abondante sont prévues dans les rocheuses du centre nord et dans les plaines du nord, le haut mid-ouest, température très froide dans l'ouest, des menaces d'incendie météorologique dans la Californie, sur le Grand Bassin et orages violents dans les plaines du centre-sud. Le National Weather Service a déclaré que le front froid et un fort creux en altitude devrait traverser l'ouest des États-Unis le 9 octobre, traversant le Grand Bassin et les rocheuses dans le centre-nord en soirée. La grande tempête est également en train de déverser jusqu'à 9 pouces de neige le 9 octobre aujourd'hui dans les rocheuses et les hautes plaines du nord. De plus, les conditions blizzards se feront sentir plus à l'est dans la nuit de jeudi à vendredi. Le 10 octobre, une dépression se ferait sentir le long du front dans le haut mid-ouest, alors qu'elle continuera maintenant à tomber à l'ouest de la dépression dans les plaines du nord. Donc, voyez-vous, la neige la plus lourde, mesurant au moins 15 cm, devrait toucher le Montana, le Wyoming et le Colorado. Les Dakotas centrales et occidentales ont également des chances de recevoir des pieds de neige. Wow! Le système de tempête apportera une nouvelle couche de neige accumulée en début de saison à près de 500 000 km² de l'intérieur des États-Unis et, dans certains cas, la neige tombera pendant au moins 24 heures. Des températures également vont chuter. Records sont possibles du nord-ouest au nord du Grand Bassin et de l'est jusqu'aux rocheuses. Au plus tard, le vendredi 11 octobre au matin, on aura des gels intenses et rapides pour avoir un impact majeur sur les arbres et les arbustes qui ont encore des feuilles mortes dans de nombreuses parties de la région, y compris dans la région de Denver. Après l'un des mois de septembre, les plus chauds jamais enregistrés ont déclaré les météorologistes. Cela pourrait donc également provoquer un gel rapide sur les routes dans les zones où la pluie ou la neige fondante et légère fondant sur la route est immédiatement suivie de températures sur le point de congélation derrière le front froid. Donc, on pourrait avoir des accidents naturellement. On peut voir aussi le déplacement de tout ça sur ces animations. Donc, vraiment, wow, toute une histoire à suivre, hein, cet hiver qui nous attend, chers amis. Je vous reviens.